Un accident suspect, un homme énigmatique mais apparemment sans histoire qui disparaît. De l'argent, des femmes, des gendarmes tenaces, l'affaire Dondonot a tous les ingrédients du parfait polar. Et pour cause, le principal protagoniste de cette affaire s'est inspiré d'un roman de James Kane, Assurance sur la mort, publié en 1944, et a mis en scène sa propre mort. James Kane, spécialiste du roman noir, a déjà signé un classique du genre, le célèbre « Le facteur sonne toujours deux fois ». Du roman à la réalité, il n'y a souvent qu'un pas qu'Yves Dondonot a franchi sans complexe et sans scrupules. L'affaire restera dans les annales du fait divers car elle marque une avancée significative de la police technique et scientifique avec l'utilisation du microscope électronique. Ce fait divers laisse aussi entrevoir les bas-fonds de l'âme humaine et jusqu'où certains individus sont capables d'aller pour l'appât du gain. 7 juin 1987, Yves Dondonot et un ami en vacances dans la région de Léros regagnent après un dîner à Palavas, leur hôtel situé à Selle, dans l'arrière-pays. Il est 1h30 du matin, les deux hommes empruntent l'étroite et sinueuse départementale 138. Pour des raisons inconnues, sur la descente du bien-nommé col de l'homme mort, la voiture quitte la route et s'écrase contre un rocher. Daniel Blouard, le conducteur, part chercher du secours. Le passager, inconscient, est laissé dans la voiture. André Rofast est gendarme, il est un des premiers à arriver sur les lieux de l'accident. En 1987, on était de permanence et on est prévenu par notre plantain de permanence qu'un accident vienne de se produire au col de l'homme mort. Le véhicule est en flamme et les pompiers se restent sur les lieux. Alors de suite, on intervient, on prend le véhicule, on se rend sur les lieux. Daniel Blouard, le rescapé de ce tragique accident de la route, est emmené en état de choc à l'hôpital le plus proche. Il n'est entendu que le jour suivant. Et on arrive, on voit les pompiers afferrés autour de ce véhicule qui est embrasé. Et nous, on constate que, moi je vois avec mon collègue, je vois que dans la voiture, il ne subsiste que le corps encore incandescent d'un être humain. Moi je vois ce brouillard, un brouillard à coupe au couteau. C'était incroyable. C'était assez haut, c'était à 600 et quelques mètres. Et moi je me penche, je vois ce corps-là. C'était une braise, encore incandescent. C'était une braise rouge là. Il n'y a plus de jambes, le crâne est comme ça, contre le fauteuil. Enfin, il était aussi calciné, comme ça. Il était comme ça là. Et là, ça m'a choqué quand j'ai vu ce buste incandescent, ce brasier. Daniel Blouard, le rescapé de ce tragique accident de la route, est emmené en état de choc à l'hôpital le plus proche. Il n'est entendu que le jour suivant. Il me demande les circonstances de l'accident. Il me raconte qu'il a fait un peric, qu'ils sont allés manger. Je ne me souviens plus très bien. Il est rentré à Seyre-Coselle où ils avaient loué une chambre. Et là, j'ai posé quelques questions. Et puis, je lui pose la question, pourquoi il n'a pas, disons, sorti son camarade du véhicule puisqu'il y avait l'accident ? Il m'a dit, ah non, il m'a dit, moi je suis infirmier, on m'a toujours dit que lorsqu'il y avait une collision, il ne fallait pas manipuler un corps et attendre les premiers secours. Ce qui était plausible. En prenant la déposition de Blouard, André Rofast et son équipe vont s'étonner de son attitude. Mais ne vont pas poursuivre leurs investigations. Bon, je l'ai gardé pour moi, mais j'ai trouvé qu'il avait un comportement pas tellement... Il n'était pas tellement, en disant, en équation avec ce qu'on pourrait... Ce que j'ai vu souvent, moi, sur les lieux d'accident ou même des affaires criminelles, tout ça. Je l'ai senti vraiment très, très, très éloigné, très loin, très lointain. L'affaire est pourtant classée par les gendarmes en accident de la route et relayée dans les pages faits divers des journaux locaux. Yves, Georges, André Dandoneau, 41 ans, est officiellement décédé cette nuit de juin 87. Selon ses premières volontés, son corps sera transporté dans un crématorium de la banlieue de Montpellier pour y être incinéré le 9 juin 1987. Le corps a été incinéré vite fait bien fait. Et puis, bon, nous, on a su, bon sûr, bon, les identités, tout ça. On a couturé l'affaire, on a couturé l'accident, un accident mortel, par incendie. Le même jour, la famille procède à une cérémonie funèbre hallucinante sur les lieux mêmes de l'accident. Les cendres d'Yves Dandoneau sont dispersées sur le rocher meurtrier par sa veuve, Marie-Thérèse. Elle projette les cendres comme ça, avec quand même une cérémonie, une tristesse, vraiment une comédie sans faille. Là, ils peuvent faire du cinéma, ils feront pas de prise. La famille du défunt, choquée, déposera des roses rouges non loin de la carcasse encore fumante de la voiture. Et quand j'ai enlevé la voiture, moi, peut-être que je l'ai enlevée 2 ou 3 ou 4 jours après, il y avait encore le bouquet de fleurs fanées dans le fossé. Ça, je me rappelle bien. Serge Coquille est garagiste. Il entre en scène quelques jours après la collision pour dégager l'épave accidentée. Je vois une voiture brûlée contre un rocher. Elle était complètement brûlée, les sièges et tout, les pneus, tout avait fondu. Il ne restait que la caisse, quoi. Que la caisse avait la mécanique, que même la mécanique, le moteur, les pièces en aluminium avaient fondu et tout. Bon, alors je me mets en position, je baisse mon plateau, je commence à charger la voiture. Et le gendarme, qui s'appelait M. Rofast, à l'époque, me dit « qu'est-ce que tu en penses ? » Parce qu'on se connaît très bien, étant donné qu'on leur a enlevé pas mal d'épave. J'ai dit « moi, je pense que c'est bizarre. » C'est bizarre parce que dans cette ligne droite, il n'y a qu'un rocher, la voiture a tapé dedans. C'est une petite hostine, une petite voiture légère. La gente avant droite ne m'a pas pliée. Mais pour moi, on a l'habitude des accidents. C'est un choc à 10, maximum 20 à l'heure. Et à 20 à l'heure, un homme ne peut pas tomber dans le locomotor comme un passager dans une voiture. Moi, toujours, je me rappelle que j'ai dit au gendarme, j'ai dit « là, c'est louche, ça. » Il entend ce que je dis, mais il me dit « bon, tu as peut-être raison, c'est possible, c'est quand même bizarre. Mais alors cette voiture, on devrait la garder. » J'ai dit « ne t'en fais pas, moi, elle va rentrer au garage, elle sera mise de côté. » Et j'avais marqué dessus « ne pas toucher. » Et notre instinct a été bon, parce qu'après, on a vu arriver du monde. C'est vrai qu'on n'a pas tellement cherché. Et aussi, autour de nous, personne ne nous a incités. On était des gendarmes de brigade où on constate un peu tout, les vols, les cambriolages, les différents familiaux, un peu tout. Mais on n'est pas tellement des faits lignés du judiciaire. C'est le problème des sections de recherche ou des brigades de recherche. Et là, je pense qu'il n'y a pas eu, disons, une réaction autour de nous. On est fautif. Moi, je me sens un peu fautif de ne pas avoir cherché. Je savais déjà le lendemain qu'un collègue m'a dit « ça, ce n'est pas clair cette affaire. » J'ai beaucoup de voix qui m'ont dit « ce n'est pas clair, c'est une affaire qui n'est pas nette. » Yves Dandonneau est né le 9 décembre 1946 à Béziers. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Yves passera une partie de son enfance au village de Celles, non loin du lieu de son prétendu accident. Entre un père violent et une maman musicienne, le garçon se cherche un peu, quitte l'école à 14 ans et à 16 ans devient père de famille. Trois enfants et 12 ans plus tard, il divorce, tombe amoureux d'une fille de CRS et épouse également l'uniforme en entrant dans la police. Début des années 80, sa deuxième grande idylle s'achève. Et c'est par l'entremise d'une agence matrimoniale qu'il rencontre en 1983 sa dernière compagne, Marie-Thérèse, mère de son dernier enfant. Filant le parfait amour, Yves Dandonneau devient courtier en assurance. Sa spécialité, les assurances vie. Antoine Trivaldo est officier de police. Il est en charge de l'enquête d'Andandonneau et passe au crible la personnalité de cet homme officiellement décédé. La personnalité d'Andandonneau nous est apparue comme intéressante. Alors intéressante, ça veut dire beaucoup de choses, mais quoi ? C'est que d'abord, il n'avait pas ses policiers, puisque c'est un ancien CRS. Et ensuite, ce qui nous a un petit peu intéressé, c'est que ça a été un assureur. D'ailleurs, on l'appelait le Lucky Luke des assurances, puisqu'il paraît qu'il était un des meilleurs vendeurs de France. Et je le crois, parce que c'est quelqu'un qui nous est apparu par la suite assez vif et intelligent, manipulateur aussi. Donc, ça, on n'avait pas tous ces éléments-là au départ, mais en tout cas, on dit ancien policier, assureur, et il souscrit des contrats. Ensuite, quand on a gratté un petit peu, on s'est aperçu qu'à moi, c'est quelqu'un qui était un peu... qui avait des idées un peu utopiques, en fait, qui avait des grands projets, toujours des projets les uns après les autres. Sa personnalité collait bien avec peut-être le profil d'un escroc. Yves d'Andandonneau sentait-il sa fin approcher ? Toujours est-il qu'il avait eu le flair de vendre 4 jours avant son terrible accident les parts de sa société et fait encore plus étrange, quelques mois avant sa mort, de contracter pas moins de 8 assurances d'essai pour des sommes rondelettes qui doublaient ou triplaient en cas d'accident de la route. Pour Marie-Thérèse, le veuvage prend des airs de loterie. Et la concubine de M. Dandonneau va décrocher le jackpot. En triant les papiers de son défunt mari, elle découvre un lot de consolation juteux à son nouveau statut, des contrats d'assurance-vie à son bénéfice pour une valeur de plus de 14 millions de francs, soit plus de 2 millions d'euros. Certaines compagnies d'assurance peu regardantes passent à la caisse, d'autres contactent un homme de loi. Maître Christol est avocat, il est mandaté par une compagnie d'assurance impliquée dans l'affaire d'éclaircir un peu les choses. Pour ce qui me concerne, je plaide pour différentes compagnies d'assurance qui nous demandent régulièrement, lorsqu'il y a un accident à la circulation, dont sont victimes leurs assurés, le procès verbal de gendarmerie ou de police. Et un beau jour, une compagnie d'assurance, légale en général, me demande un procès verbal d'accident. Comme on le fait en général, je donne un petit avis rapide sur ce qui me paraît être l'essentiel du dossier. Et très curieusement, les photos m'ont surpris. Il y a la compagnie, c'est curieux. Il n'y a pas d'obstacle là, il n'y a pas de tournant, il n'y a pas un lieu. Que cette voiture ait pu à ce moment précis, n'est-ce pas, ripper pour aller s'écraser là, c'est un peu surprenant. Je ne suis pas allé au-delà. Mais j'ai marqué ma surprise. Deux mois après l'accident, forte de ses conclusions, des compagnies d'assurance suspicieuses vont alors dépêcher un limier. Un ancien gendarme. Jean Porcé, véritable Colombo du Sud, flanqué de 25 années d'expérience dans une unité de recherche et rompu à l'exercice, va chercher la faille. Jacotte Porcé-Bessier, veuve de Jean Porcé, travaillé dans l'ombre de ce privé. En août 87, il a reçu d'abord d'une seule enquête, de général accident, qui demandait, tiens, il y a eu un accident comme ça, comme ça, comme ça. Bon, alors, bien sûr, il est allé voir d'abord sur place et puis tout de suite, le soir même, il est arrivé très tard ce jour-là, il a dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, comme on dit sur tous les trucs, sur tous les papiers que j'ai, les journaux, etc., etc., il a dit, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une ligne droite, il avait déjà fait un virage, ça s'était très bien passé. Il est allé dans une espèce de petit rocher de rien du tout, les roues étaient braquées carrément sur le rocher et puis il avait remarqué aussi, il est allé voir la voiture, tout ça, il a remarqué à l'intérieur que le moteur n'avait pas brûlé. Donc, il a dit, ça ne venait pas du moteur, donc on a mis sûrement de l'essence dans l'habitacle, carrément. Les interrogations, invraisemblances et incohérences s'accumulent sur le cahier de Jean Porcé. L'homme rend un rapport d'enquête qui porte le numéro 8031 en date du 29 août 1987, dans lequel il conclut. Compte tenu des constatations effectuées et des investigations menées, il convient d'examiner les trois hypothèses suivantes. L'hypothèse de l'accident de la circulation, l'hypothèse de l'assassinat, l'hypothèse de la substitution du corps de la victime. L'affaire sent à plein nez l'escroquerie à l'assurance. En France, la fraude à l'assurance a toujours existé. De la mise en scène d'infos sinistres à l'exagération de l'importance des dommages, les déclarations tronquées sont légion. Bernard Foussa, responsable de la communication à l'Alpha, l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, sait mieux que personne, combien certains assurés rivalisent d'imagination pour toucher des primes. L'escroquerie à l'assurance, selon les acteurs, chaque acteur a son chiffre. C'est un peu comme la délinquance en France. Il y a des chiffres officiels, mais il y a la délinquance qui n'est pas détectée. Pour ce qui est détecté, on estime que ça pourrait représenter environ 100 millions d'euros, bon an, mal an. Ça peut monter à 120, ça peut descendre à 90, selon les années. Il suffit qu'il y ait un gros dossier ou quelques gros dossiers, il est évident que le chiffre monte rapidement. Ça représente environ 15 000, ça pourrait représenter environ 15 000 dossiers sinistres. Ça va de la petite fraude à l'arrêt de travail que connaît bien l'ASS à des faux décès, par exemple, ou à des fausses mutilations pour pouvoir acquérir une rente pour passer une paisible retraite, par exemple. Je ne sais pas si l'être humain va très loin sur la part du gain, c'est quand même l'affaire de quelques-uns et non pas de la majorité. Fort heureusement, la majorité des assurés sont de bonne foi. D'ailleurs, il y a en matière d'assurance un principe qui est le principe de bonne foi. C'est à l'assuré de prouver la mauvaise foi et non pas à l'assuré de se défendre. Ça, c'est déjà très important. Ce principe s'applique au dossier d'Andonneau. Se basant sur les conclusions de leur inspecteur, M. Porcé, les assurants ont saisi les instances judiciaires qui ouvrent le 26 octobre 1987 une information contre X au motif d'escroquerie. Seule alternative pour démonter l'arnaque, connaître avec certitude l'identité de l'accidenté. Mais à l'heure où les enquêteurs sont saisis de l'affaire, le mort est poussière. La première chose que nous avons faite, c'est d'aller au crématorium en Montpellier, où le corps avait été incinéré, en tout cas le corps, celui qui était dans le véhicule. Et pourquoi aller là-bas alors que ça a été incinéré ? En fait, on avait une petite idée qui était, on s'est dit, est-ce qu'au crématorium, il ne garderait pas des prothèses ou autre petit élément qui serait peut-être, dans le meilleur des cas, répertorié, etc. pour essayer d'avoir un point de départ en identification de cadavres. Malheureusement, nous n'avons rien eu. Donc le cadavre était brûlé, rebrûlé et aucune trace. Même pas de la poussière puisqu'il avait été dispersé sur les lieux d'une façon assez rocambolesque par la famille. Qui est vraiment mort cette nuit de juin 87 sur la départementale 138 ? La question reste entière. La section de recherche de la gendarmerie de Montpellier tente de percer le mystère de cette affaire. Elle ne dispose que de très peu d'indices. Fin des années 80, les laboratoires de police technique et scientifique sont en rodage. Ils manquent d'expérience mais aussi d'équipement. Alors les hommes de l'officier de police judiciaire Trivaldo vont faire appel au centre de recherche et d'application en microscopie électronique, le CARM. Un laboratoire privé qui utilise une technologie de pointe dirigée par un physicien aux compétences reconnues, un homme qui sait étudier, analyser l'infiniment petit. Pour la première fois dans l'histoire de la police scientifique, une étroite collaboration entre les enquêteurs et les chercheurs va permettre de déjouer une des plus importantes tentatives d'escroquerie à l'assurance puisqu'elle porte sur 14 millions de francs de l'époque, soit plus de 2 millions d'euros. Et c'est autour de l'épave calcinée qui repose dans le garage Coquille que les investigations vont se tourner et que l'affaire Dandonneau rebondit. La gendarmerie a déjà travaillé depuis fort longtemps, enfin depuis quelques temps, pas fort longtemps, depuis quelques temps avec un organisme qui s'appelait le CARMA Bordeaux qui travaillait avec le balayage électronique. Et là, on s'est dit que c'était la bonne occasion de faire une application directe dans une enquête à une enquête judiciaire. Donc nous, les enquêteurs, nous nous sommes concertés, on a dit qu'il serait important avec le jeu d'instruction, qui est à l'époque Madame Laporte, de travailler là-dessus. Donc bien sûr, on a dépêché sur les lieux M. Jean-Marie Raphaël qui, lui, a procédé aux investigations qui étaient inhabituelles, presque nouvelles. Alors travailler sur une épave qui avait séjourné aux intempéries, laissé pratiquement à l'abandon, donc peu d'espoir au départ. Mais avec la persévérance et surtout la technicité et le professionnalisme de M. Graffey, on a vu le résultat. Jean-Marie Graffey, physicien, est le chercheur sur qui reposent toutes les attentes des policiers. À l'époque, on ne savait pas trop quoi faire. On connaissait mal la nouvelle instrumentation scientifique et on est allé un petit peu à la pêche. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Et je crois me souvenir d'avoir répondu non, parce qu'on m'avait dit, on n'a plus le corps, il y a peut-être la voiture qui est dans une case. J'y suis allé sans savoir ce que j'allais trouver. Le premier soir qu'ils sont venus, qu'il y avait les journalistes, la police et tout, je me rappelle, c'était au mois de novembre ou décembre, c'était en plein hiver. Je pense qu'on leur a payé le café même. Ils étaient gelés, les gars. Il faisait vraiment froid, il faisait mauvais. En fait, ils ont fait leur boulot. La voiture, elle était là-bas, un coup de clark, un coup d'élévateur, je l'aurais posé sous la dalle, sur la dalle derrière, sous le hangar, pour qu'ils soient à l'abri. Et c'est là qu'ils ont fait leur expertise, enfin, qu'ils ont relevé les premiers indices. Le souvenir, c'est de voir, bon, nous, attentif, parce que notre espoir, c'est de trouver quelque chose. Attentif à ce qui pourrait être découvert dans les enquêteurs autour de quelqu'un, qui est notre lumière, en fait. Et la lumière, le graisse, c'est M. Grafeuil qui était à l'extérieur, pratiquement en costume, mais à genoux, la cravate trempant dans l'eau, et en essayant de faire des prélèvements pour trouver quelque chose. Quoi ? Nous n'en savourions quelque chose. On a tout tamisé, mais comme les archéologues, avec un vrai ami. Et puis, on a trouvé des petites esquilles d'os. Là, j'ai pensé que la température atteinte avait pu faire peler les os du squelette. On a donc ramassé tous les petits bouts d'os qu'on pouvait. Et on a laissé la voiture relativement propre après. Jean-Marie Grafeuil repart avec ses sacs de scellés, remplis de cendres, de pelures d'os. Et c'est dans l'ombre de son laboratoire qu'il va trier méticuleusement, à la loupe et à la pince, ce qui pourrait faire rebondir l'enquête. Et c'est grâce à un procédé technologique révolutionnaire à l'époque, le microscope électronique à balayage, que Jean-Marie Grafeuil se lance dans l'assemblage des pelures d'os retrouvées dans la voiture calcinée. C'est peut-être la première fois qu'on utilisait la microscopie électronique sur de l'os. Ce puzzle dentaire à l'échelle microscopique va porter ses fruits, puisqu'il permet aux scientifiques de reconstituer un os d'à peine 4 grammes de la mâchoire du défunt, sa mandibule gauche. Celle-ci porte la trace d'une extraction. La conclusion est simple, le mort n'avait pas toutes ses dents. Mais surtout, le scientifique apporte la preuve formelle que l'embrasement de la voiture est d'origine criminelle. Monsieur Grafeuil nous dit, j'ai deux choses importantes. Premièrement, j'ai trouvé, j'ai pu récupérer une partie de mâchoire et la reconstituer, ce qui nous permettra de faire des investigations, en tout cas qui vous permettra de faire des investigations. C'est le premier élément. Et deuxièmement, un point important qu'on laisse un peu trop souvent de côté, c'est le fait qu'il nous dit qu'il y a eu un accélérant dans l'habitacle. L'accélérant pour nous, c'est-à-dire qu'on avait acheté un produit pour enflammer le véhicule. Donc déjà, c'était plus qu'important. Un simulacre d'accident, une mise à feu volontaire, les éléments sont suffisants pour lancer des investigations plus poussées. Le travail des policiers va essentiellement porter sur l'odontologie. La comparaison entre la mâchoire du mort reconstituée par Jean-Marie Grafeuil, qui porte la trace d'une extraction, et la fiche dentaire de Dandoneau retrouvée chez son dentiste, est sans équivoque. Il ne pouvait en aucun cas s'agir de Dandoneau qui avait péri dans le véhicule. Donc là, c'est-à-dire encore une étape importante. Si ce n'est pas Dandoneau, c'est qui ? Alors bien sûr, toutes les hypothèses classiques, c'est qu'on peut se servir d'un cadavre. Un cadavre, on trouve autant de cadavres. C'est un peu macabre comme démarche, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un cadavre, premièrement d'un hôpital, de l'institut de médecine légale, éventuellement déterrer quelqu'un, pourquoi pas, exhumer quelqu'un ? Bon, c'était ce qu'on pouvait envisager. Parce qu'après tout, aujourd'hui, on l'a écarté, mais ça pouvait être quelque chose de plausible. Patrick Pénot est journaliste. Il est l'auteur des détectives de l'impossible. Dans son ouvrage, il évoque l'odontologie très souvent utilisée pour l'identification des cadavres. La dent est un matériau humain pratiquement imputrécible, qui résiste à des températures très hautes et qui donc est un élément décisif dans certaines enquêtes où on a la chance de la trouver. Il y a de célèbres affaires criminelles qui ont été résolues grâce aux dents. D'abord, les dents ont cinq ou six faces, donc autant de particularités. Et puis les dents sont soignées, souvent. Donc ces dentistes maintenant conservent dans leurs archives, et quelquefois très longtemps, un diagramme de la dentition de leurs patients. Donc c'est obligatoirement ce à quoi on pense lorsqu'on trouve un cadavre. Les enquêteurs, policiers ou gendarmes, envoient des courriers à tous les dentistes et essaient de trouver des éléments de comparaison. Dans l'affaire Dandoneau, le dentiste conclut que ça ne correspond absolument pas à la denture de Dandoneau. Alors à partir de là, une enquête... Enfin, l'enquête recommence, parce que bon, il est évident qu'on n'est plus face à un accident, mais face à un assassinat peut-être. Pour les enquêteurs, les interrogations s'accumulent. Qui est mort carbonisée ? Où se cache Yves Dandoneau ? Et surtout, que s'est-il passé ce soir de juin 1987 sur la départementale 138 ? Le scénario de la fausse mort d'Yves Dandoneau est déjà écrit. Dans un roman, signé par James Cain, Assurance sur la mort. Un livre lu par Yves Dandoneau. Et c'est bien l'appât du gain, comme dans le livre de Cain, par le biais du versement des primes d'assurance, qui incite Yves Dandoneau à scénariser sa propre mort et à constituer autour de lui une équipe de malfaiteurs. Raphaël Chalier est avocate. Elle a défendu François Meunier, l'un des protagonistes de l'affaire. Un complice, le rabatteur chargé de trouver un homme à sacrifier sur l'hôtel des projets lucratifs de Dandoneau. On a, pour ma part, une personne qui est le cerveau de cette affaire, Yves Dandoneau. Et autour de lui va se créer un groupe de personnes à son initiative, qui sont Daniel Bloir, qui travaillait en qualité d'infirmier dans une clinique à Sarcelles. Dans cette même clinique travaillait également Marie-Thérèse Hérault, qui était la compagne d'Yves Dandoneau, le cerveau de l'affaire. Et également travaillait dans cette clinique en qualité de cuisinier François Meunier, dont j'assurais la défense. Comme son objectif premier était d'essayer, par l'intermédiaire de Daniel Bloir, d'obtenir la mise à disposition d'un cadavre en sa qualité d'infirmier, il pouvait avoir accès à des personnes qui décédaient. Et ils avaient imaginé qu'il pourrait peut-être s'utiliser un cadavre. Ça ne s'est pas fait. Donc là, l'affaire a pris une autre dimension. Parce qu'un vol de cadavre, c'est déjà terrible. Mais bon, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Donc, ce n'est pas aussi dramatique que cela. Mais là où ça devient sordide complètement, c'est qu'au lieu d'être arrêté par cette impossibilité d'obtenir un cadavre qui se serait fait passer pour lui mort, il a imaginé immédiatement un autre stratagème diabolique, cette fois-ci, qui consistait à tuer quelqu'un en le faisant passer pour lui. Le moment où Yves Dandonneau décide de faire mourir quelqu'un à sa place, il se souvient que dans son entourage, via la clinique qui est donc le point de ralliement, il y a François Meunier, qui pourrait, parce qu'il a une vie un peu marginale, parce que c'est quelqu'un qui travaille, François Meunier, mais c'est quelqu'un qui a un petit problème quand même avec l'alcoolisme. Tout le monde le sait. Et qui fréquente assidûment les bars. Tout le monde le sait, et Dandonneau le sait. Et il se dit que la victime idéale est celle que personne ne pleurera, et que personne ne revendiquera, et qu'il n'y aura donc pas d'enquête, et que peut-être cette mort passera inaperçue. Un ivrogne, un alcoolique sans famille, c'est celui que François Meunier doit recruter. Un homme qui doit prendre une fois mort l'identité d'Yves Dandonneau. Et c'est contre toute attente, un homme brillant, cultivé, certes un peu marginal, Joël Hippot, 41 ans, qui va tomber dans les filets de ce scénario criminel. Joël Hippot fut à son époque le plus jeune bachelier de France. Licencié en droit, il était passionné de poésie, mais également épris de boissons. Ce qui s'est réellement passé, à la limite, je veux dire, on ne le sait pas totalement, puisqu'il n'est plus là pour le raconter, mais ce qui est le plus probable par rapport à l'ensemble des éléments, c'est qu'un jour, ils l'ont rencontré dans un bistrot, Alors, ils lui ont dit, mais merveilleux, nous partons au voyage dans le midi, on va au bord de la mer, etc. Je veux dire, ils ont dû le faire rêver d'autant plus facilement que, un, il était apte au rêve, et à la poésie, et que, deuxièmement, il les souhaitait, les rêves et la poésie, dans l'état où il était. Donc, je ne pense pas que c'était très compliqué. On part dans le midi, Montpellier, la mer, les plages, merveilleux, tu viens avec nous, oui, pourquoi pas. Quand on fait miroiter à ce doux rêveur un voyage dans le sud de la France sur la tombe de son idole Georges Brassens, Joël n'hésite pas une seconde et prend place dans la voiture aux côtés d'Yves Dandoneau. Leur véhicule est suivi de près par celui de Daniel Blouard. C'est pour Joël un voyage sans retour. Le plan macabre est bien huilé. Yves Dandoneau en a fait le tracé. Le cortège fait route vers le sud, direction le col de l'homme mort. Dandoneau et Blouard doivent plonger leurs passagers dans un état d'inconscience suffisant pour en disposer comme bon leur semble. Alors, sur plusieurs centaines de kilomètres, ils vont l'alcooliser et le droguer. Après l'avoir fait boire, tenter plus, l'avoir exposé au soleil, l'avoir drogué également, à un moment donné, là, c'est le gros point d'ombre de ce dossier qui n'a jamais été élucidé. Est-ce que Joël Hippot était mort quand on l'a mis et installé dans le véhicule ? Où est-ce qu'il était toujours en vie et qu'il est mort dans l'incendie de la voiture ? Jamais on n'apportera réponse à cette question, malgré toutes les expertises toxicologiques et autres, malgré les recoupements des dépositions des uns et des autres sur les quantités qu'il aurait pu absorber. cet homme va donc effectivement, mort ou vivant, être placé dans ce véhicule. Et ce n'est pas accidentellement que la voiture va prendre feu. Comme le prouveront les analyses faites par la suite, les deux hommes vont asperger le véhicule d'essence et y mettre le feu. Et pendant que Blouard part chercher du secours, comme il est écrit dans le scénario, Yves Dandonneau prend la poudre d'escampette, direction les Charentes-Maritimes. Quand on célèbre son éloge funèbre, l'escroc doublé d'un assassin se terre à fourrasse dans une modeste caravane en attendant de mener une vie plus fastueuse. Dandonneau prépare sa résurrection et pour être en accord avec son changement d'état civil, il a même recours aux bistouris. Quelques chirurgies esthétiques pour lui donner les traits d'un autre. Je pense que les opérations de chirurgie esthétique n'ont peut-être pas été toutes très réussies. Parce que je suis d'accord avec vous, entre le visage de Dandonneau avant et après les opérations de chirurgie esthétique, il y a peu de différence. Peu de différence. C'était plus même au niveau de la coiffure, parce qu'il avait une chevelure assez dense et bouclée, et là, tout d'un coup, il avait des cheveux très courts, un peu en brosse. Oui, il y avait peu de différence, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, ça avait fait de cet homme un homme au visage extrêmement inquiétant, je trouve. Pommette réhaussée, lèvre épaissie et néo-troussée, avec ses cinq chirurgies plastiques, le visage d'Yves Dandonneau ressemble à celui d'Yves Dandonneau. Une métamorphose physique volontairement ou non ratée, mais pour l'état civil, c'est une réussite. Yves Dandonneau n'est plus, voici Bernard De Pen. Il se présente comme le futur acquéreur d'une villa sur la Côte d'Azur et l'hypothétique investisseur dans une société de yachting. Par le biais de ses complices, il a déjà touché quelques-unes des primes d'assurance-vie versées par des compagnies peu suspicieuses. Une coquette somme de 4 millions de francs, quelques 600 000 euros, qui lui permet de flamber sur les hauteurs de Cannes, la vie de Nabab dont il a toujours rêvé. C'est quelqu'un qui est peu de choses et qui veut être quelqu'un. Donc, par le biais de l'argent. Voilà. Donc, il ne réussit pas lui-même avec un narcissisme peut-être excessif à être ceux dont il rêve, être un personnage en vue, brillant, socialement, de l'argent. et par le biais de la scroquerie et pire, par le biais de l'assassinat, il essaie, il pense, n'est-ce pas, arriver à avoir un bateau contre l'azur, un voyage, etc., fasciner les gens qu'il va rencontrer, les femmes et les hommes. Bon, voilà, c'est une banale affaire, je dirais, existentielle, d'identité. Fin des années 80, l'argent roi fait tourner les têtes. On célèbre à cette époque la réussite d'un aventurier des affaires, un golden boy, parti de rien, un certain Bernard Tapie. L'icône des années fric, bâti un empire, affiche sa réussite, tout semble si facile. Fasciné par ce modèle, Yves Dandono a certainement cherché à forcer sa chance, prendre une part du gâteau et troquer son modeste destin contre une existence de pacha. Il y a même une montée en puissance, je dirais, du rapport à l'argent, oui, importante, oui, qui quelque part a déculpabilisé des gens qui peut-être n'auraient pas osé se lancer dans des acrobaties diverses et variées et qui ont pu le faire parce que, mon Dieu, certains personnages flamboyants ont peut-être montré la voie, en étant même au sommet. Donc, des acrobates divers et variés en relation avec l'argent, bon, on peut, on peut faciliter, n'est-ce pas, cette approche d'argent, oui. Mais ce qu'il y a d'Andonneau alias Bernard de Pen ne sait pas, c'est que les enquêteurs ont mis à jour son simulacre d'accident et de décès. La traque ne va pas durer bien longtemps, on établit rapidement que le magot déjà empoché s'écoule sur la côte d'Azur. L'étau se resserre autour de Bernard de Pen, en ménage avec une certaine Betsy. Dès que nous avons commencé à travailler sur la côte, on savait d'abord qu'il y avait de l'argent, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des sous qui étaient utilisés, de l'argent qui était utilisé. Ensuite, il y avait un personnage inconnu qui a été rapidement, été donné comme quelqu'un qui pouvait ressembler à l'Andonneau. Vous voyez, c'était du pain béni pour nous. À partir de là, on a commencé à entendre des témoins qui travaillaient sur les chantiers locaux où ce fameux Bernard de Pen se présentait à l'IA Zandonon. À partir de là, pour nous, la cerise sur le gâteau commençait à se présenter un petit peu. On se disait qu'on a l'impression qu'on va la voir. Il faut savoir que nous interpellons toujours les intéressés à l'extérieur d'un domicile. Et là, nous avons surveillé le site pendant des heures et il se trouvait que notre présence commençait à être décelable, qu'on avait peur de se griller ou de se faire griller et qu'à un certain moment, il a fallu prendre la décision de se dire « Bon, on ne pourra pas, il ne va pas sortir ou lui ou elle ou les personnes intérieures ne vont pas sortir, il va falloir y aller. » C'est ce que nous avons fait. C'était une décision que j'ai prise avec les enquêteurs. On y va, on y va. Et là donc, on a tapé à la porte et on est rentré assez rapidement dans l'appartement. Et bon, celle qui est venue nous ouvrir, c'était la fameuse Bessie. Donc la grande surprise pour elle et très rapidement pour nous, se projeter à l'appartement pour retrouver le personnage. Dès qu'on l'a vu, on a eu, nous les enquêteurs qui étions présents, on a eu la certitude qu'il s'agissait de bien de l'ambiance. Bien sûr, ça ne pouvait être que lui et c'était lui même sur le plan physique qu'il n'y avait rien de spécial, même bien sûr si son apparence physique avait changé, notamment le visage. Le flair extraordinaire d'un ancien gendarme ainsi que la trouvaille de quelques grammes d'os passés à la loupe dans un microscope à balayage auront suffi à mettre à mal l'une des plus grosses escroqueries à l'assurance des années 80. Une machination extraordinaire qui pourrait forcer le respect si elle n'avait pas fait une victime, le sacrifier d'un scénario macabre. À l'heure où s'ouvre le procès d'Yves Dandoneau et de ses complices, il faut maintenant établir les responsabilités de chacun pour définir les peines que doit purger cette équipe de malfaiteurs. Mais ce que chacun attend, c'est d'entendre les explications d'Yves Dandoneau et surtout de voir enfin son visage. 30 juin 1992, le tribunal de Montpellier accueille la foule des grands jours. Avocat, journaliste, Badeau se presse vers la salle des assises. Plus de 5 ans après les faits, le procès d'Yves Dandoneau s'ouvre enfin. Hélène Chaillot, journaliste et spécialiste du pénal couvraient à cette époque le procès pour le quotidien Le Midi Libre. Je suis arrivé à ce procès, il y avait une foule de journalistes qui étaient bien plus talentueux que moi et j'étais là et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Hélène Chaillot va rencontrer avant le début de l'audience le président des assises, M. Gers et lui poser quelques questions sur cette affaire hors du commun. Le magistrat commet une grave erreur en sortant de son devoir de réserve et en bafouant la règle suprême de la présomption d'innocence. Il a lu la phrase malheureuse d'un président qu'aucun président ne devrait dire, c'est-à-dire qu'il a dit il faut que justice se passe, c'est-à-dire qu'il le croyait coupable. Les avocats que nous étions ouvrant le matin de ce premier jour d'audience, le journal et découvrant cette interview ont demandé à ce que ce procès soit reporté pour que le magistrat qui présidait et qui a un pouvoir extrêmement important sur la gestion des débats et sur éventuellement la façon de présenter le dossier également au juré lors du délibéré qui nous paraissait manquer cruellement d'impartialité soit changé. Le procès est ajourné et reporté. Il faudra attendre encore quelques mois pour que Dandono et ses complices soient traduits devant un jury de cour d'assises. Octobre 1992, le président Gers a laissé la place à son confrère, le président Gadel. Les débats peuvent commencer. Dandono montre enfin son nouveau visage. Il était censé être mort. Il fallait donc qu'aux yeux des autres, il n'ait plus la même apparence physique. Donc il a subi très rapidement après des opérations de chirurgie esthétique qui ont fait en sorte que cet homme s'est retrouvé avec un visage, on a qualifié ce visage de visage de cire, un visage immobile. Je pense qu'on a dû faire quelques injections de Botox qui ont dû complètement court-circuiter tous les muscles de la face et il n'exprimait plus rien. Un visage de cire, c'est pour ce qu'on disait un visage de cire, il n'exprimait plus rien, il n'y avait plus aucune émotion, il n'y avait plus rien qui passait sur ce visage mais à mon avis contre sa volonté puisque ce visage ne répondait plus à rien. Le box des accusés affiche complet. Derrière l'homme au masque de cire, cinq comparses, tous liés de près ou de loin à cette funeste escroquerie. Il y a là la concubine, la maîtresse, le pourvoyeur de clochard, le coéquipier de la voiture accidenté et un associé du nouveau nabat Bernard de Pen. Mais l'escroc de haut vol reste très en retrait et répond timidement aux questions qu'on lui pose. Il y en a qui ont de la superbe, il y en a qui revendiquent, il y en a qui en remettent, qui ont fait de la provocation. Pas du tout. Pas du tout. Il laisse de gueule qu'il n'en est plus une parce qu'il est dans la chirurgie esthétique, on le reconnaît, mais donc c'est l'ombre, l'esquisse d'un ancien personnage qui n'est plus exactement le même tout en étant le même. C'est un peu décevant. On aurait pu s'attendre à un personnage flamboyant, extraordinaire, la personne de Dandoneau, mais si j'avais dû conseiller Yves Dandoneau, et je pense que ses avocats n'ont pas manqué de le conseiller, la seule possibilité pour Yves Dandoneau compte tenu de son mode de défense qui était de dire « Attendez, je ne suis pas le cerveau, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul », n'était surtout pas de laisser s'exprimer cette personnalité-là. Qu'il ait essayé d'éparpiller, d'essaimer des responsabilités pour glaner un an, deux ans, trois ans, oui, mais je crois que c'était lui le coupable. Et les autres n'ont été, je ne sais pas comment vous dire, des fers-valoirs. Les fers-valoirs d'une incroyable escroquerie et surtout d'une mortelle escroquerie. Dans la salle des Assises, plane l'ombre de Joël Hippot, sacrifié par des crapules immorales. Il a pensé, quelque part, c'est ignoble à dire, mais qu'il utilisait un déchet de la société et qu'il allait en définitive débarrasser le grand public de quelqu'un qui n'avait aucun poids ou qui n'existait réelle, que par autre conséquence, quelque part, par un processus psychanalytique un peu curieux. Bon, ça allégait sa culpabilité. Il a des termes très durs où, pour résumer, c'était un débris de la société et ce n'était pas si grave que ça d'avoir débarrassé la société d'un tel homme. Moi, j'étais complètement abasourdie par ce mode de fonctionnement où la valeur de la vie humaine était reléguée à des échelles de valeurs. Pour moi, l'homme est un homme. mais pour monsieur Dandoneau, il y avait des degrés qu'il pouvait franchir et qui lui permettaient de s'exonérer de toute retenue morale et de tout sens moral. Les psychiatres qui auront à examiner Dandoneau ne décèlent chez ce personnage aucune anomalie mentale aliénante. Son degré de responsabilité est entier. Les avocats de Dandoneau tentent le tout pour le tout pour donner à leurs clients le visage improbable du repenti. « Ces opérations chirurgicales, c'est une façon de mourir. Il ne peut plus enlever son masque. Il en est prisonnier. » Mais ceux de la partie civile porteront l'estocade simplement en fredonnant l'Auvergnat, une chanson de Brassens en mémoire à Joël Hippot. Le réquisitoire de Claude Plantard, avocat général, est lui sans équivoque sur la responsabilité de Dandoneau. « Dandoneau est socialement et moralement dangereux. Un tel cynisme ne peut trouver sa réponse que dans la réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine est un symbole, celui du prix de la vie qu'il a délibérément ôté. » Mais contre toute attente, les jurés de l'héros vont aller en deçà des réquisitions de l'avocat général. Blouard, le conducteur, sera condamné à 14 ans. Meunier, le rabatteur, à 9 ans. Les autres inculpés auront des peines de sursis. Et Yves Dandoneau bénéficiera des circonstances atténuantes. Il est cop d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Yves Dandoneau est sorti de prison en 2001, après avoir purgé sa peine. L'Alpha, l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, a encore de beaux jours devant elle. La carte de France de la fraude est sensiblement calquée sur celle de la délinquance. On escroque plus dans le sud que dans le nord et plus dans les grandes villes que dans les moyennes agglomérations. Et si les moyens mis à la disposition des enquêteurs leur permettent de déjouer bon nombre de ces malversations, il est également avéré que les fraudeurs se professionnalisent, travaillent en groupe et que la fraude s'internationalise. Pour les policiers et les experts qui ont travaillé sur l'affaire Dandoneau, cette histoire criminelle reste un cas d'école. Le flair d'un ancien gendarme, la ténacité d'une brigade de recherche, le savoir-faire d'un physicien, les progrès technologiques et quelques fragments d'os auront suffi à déjouer une des plus grosses tentatives d'escroquerie à l'assurance du siècle dernier et à confondre un criminel d'un nouveau genre.